Pour Pogba en ce moment, je l'ai regardé encore hier et je prenais tout mon temps parce que je suis un milieu terrain. Il a du mal à changer de rythme. On dirait que même à ses débuts, il était bien techniquement et dans l'aisance au niveau des déplacements parce qu'il était beaucoup plus ligé et plus faim. Il a pris en musculature pour un joueur comme Griezmann, c'est ce qu'il fallait. Pour un joueur comme Pogba, il devient un petit peu trop lourd. Il a du mal à se déplacer et même quand il fait un changement d'aile sur une transversale, ça met encore trop de temps dans sa gestuelle. C'est pour ça que là, en ce moment, il a besoin d'aller sur le banc en équipe de France et de faire jouer un joueur comme N'Golo Kanté. Pas pour Pogba, mais je parle pour l'équipe. Parce que N'Golo Kanté a cette capacité de freiner l'équipe adverse au milieu terrain et de se projeter vite vers l'avant. C'est ce qu'on a besoin en ce moment, l'équipe de France. Là, les gens disent arrêtez de vous focaliser sur Pogba. Pogba, c'est le mec le plus cher du monde, il m'arrête sa place, il doit être là, etc. Il n'y a aucun rapport. Et donc, moi, je vais te dire, attention, parce que Deschamps, il écoute tout, il regarde tout. Et je pense que Deschamps va laisser Pogba lundi pour toutes ces raisons-là. Parce que c'est aussi un mec qui compte dans le paradigme du football européen. Et vu ce qu'il a dit hier soir, il va s'en occuper de Pogba, sans doute, personnellement, aujourd'hui et demain, pour le relancer face aux Pays-Bas. Alors, tu dis quoi ? Tu penses que Deschamps pourrait être influencé par les commentaires dans les médias ? Alors ça, je n'y crois pas et je ne te signe pas une seule seconde. Alors qu'il regarde tout, oui, mais que ça influence son travail, non. Quand tu regardes le début du match, tu te dis quoi ? Ils sont bidons, les Bulgares ? Mais ils rentrent une fois dans la surface, les Bulgares du match ? Pendant dix premières minutes, au début, je les ai vus techniquement ou facilement, nous créer des problèmes. Marcelinho, il bouge pas mal, ouais. Non, mais j'ai vu deux, trois, quatre joueurs, ils n'ont pas joué long, essayé de mettre la pression sur la défense. Ils jouaient balle au pied. Ils sont rentrés deux ou trois fois en moins de dix minutes. Et ils ont marqué un but. Et après, les équipes bidons. Il n'y en a plus. Fini, maintenant. Non, mais les petites équipes, il n'y en a plus, c'est vrai. Mais les équipes bidons, comme on dit, après, il faut aller leur mettre les quatre buts. Exactement. Il faut aller les planter, les quatre buts. Ou cinq, si tu comptes le poteau qui aurait été rentrant au lieu de sortant de Matuidi hier. Ce n'est pas parce que tu as les Bulgares en face que c'est une équipe qui est, oui, moins forte que l'équipe de France et de loin que tu vas arriver et que tu vas te friser la moustache. Il te faut marquer et il te faut de la réussite contre n'importe quelle équipe. Je n'ai pas beaucoup plus peur des Pays-Bas lundi, même si c'est meilleur que la Bulgarie. Apparemment, pour les Anglais, ce n'est ni la Champions League ni l'équipe nationale qui est importante, mais c'est la Première Chipe. Oui, absolument. Je crois que c'est ça. La Première Ligue. La Première Ligue, oui. Si tu veux pour les… L'équipe nationale… Attends, dans la hiérarchie que fait Alli, l'équipe nationale vient avant la Ligue des Champions ? Je pense oui. Oui, sensiblement. D'abord la Première Ligue, l'équipe nationale, la Coupe de la Ligue et la Champions League. Parce que là, j'ai vu des images, le stade était blindé encore. C'est Malte… 81 000 spectateurs. Je ne suis pas sûr qu'au Stade de France contre Malte, on a fait 80 000 spectateurs. Je suis même sûr que non, d'ailleurs. 80 contre… 80 contre Malte, c'est extraordinaire, oui. Évidemment, le public en mai, il est composé souvent même de supporters qui ne sont pas forcément des équipes de Première Ligue. Mais 80 000, c'est stupéfiant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.